... Monsieur, dames, soyez les bienvenus sur EricFab TV. Comme vous le constatez, le décor est planté et nous respectons toujours notre secteur qui est basé sur le sport, la santé et la nutrition. En prélude aux Jeux olympiques, para-olympiques qui ont lieu, nous avons l'honneur et l'immense plaisir de recevoir deux athlètes, l'une de la nouvelle génération qui vient tout fraîchement d'arriver des Jeux olympiques de Paris et notre champion qui se prépare à partir pour les Jeux para-olympiques. Soyez les bienvenus, Hassan Batil et Maître Kouné. Quel conseil pourrait-vous donner, certainement, à la nouvelle génération qui soit en début ? Comment est-ce qu'ils peuvent gérer aussi ce stress-là ? Comment est-ce qu'ils peuvent surmonter en fait cet état mental-là ? Il dit que la nouvelle génération, d'abord, le conseil que j'ai fait d'un athlète, un débutant, lorsqu'il va dans une grande, comme les Jeux olympiques, il dit carrément, fais-toi plaisir, donne-toi une force mentale, dis-toi que ceux qui sont là, ils ont de la même chance. Il ne faut pas te dire non, c'est le meilleur, non, toi aussi tu es meilleur. Donc lorsqu'il y a un athlète, il met ça dans sa tête que lui, il est meilleur, ça veut dire que déjà mentalement, il est fort dans la tête. Mais si, déjà, c'est lui-même que l'encadré, si l'encadré n'arrive pas à dire, c'est pour pouvoir la tête, pour le galvaniser, du coup, la tête, il va voir Issen Boat au départ, il va dire, ah mais, Amandia a gagné. Tu dois le dire, Issen Boat est là, toi tu es là, c'est lui, il veut être la même chose. C'est si même t'attends, t'attends, mais vous allez compétenir. C'est le même starting block que vous allez utiliser. Donc dis-toi aussi, tu es fort, donne-toi une autre force aussi. Dis-toi, tu ne counes pas contre quelqu'un, tu counes contre toi-même, plus ta performance, tu dois battre ta performance de la saison. Si, dès l'instant que tu mets ça dans sa tête, déjà, mentalement, déjà, lui-même il se réveille, il dit, ouais, mon coach m'a donné une force, c'est pas possible, bam, il explose. Astane, c'est vrai qu'on t'a suivi depuis le départ, avant ton voyage. On souhaiterait savoir aussi, quels ont été les athlètes ou des personnes qui t'ont influencé ? Je sais que tu es d'une lignée déjà de famille d'athlètes, mais atteint le stade des JO aujourd'hui. Est-ce que tu as été influencé ? Est-ce qu'il y a des personnes que tu peux soulever ? Tu peux nous présenter comme exemple aujourd'hui qui t'inspire à pouvoir toujours aller de l'avant ? Je vais amener aussi la question, c'est tellement à Mette Kone tout à l'heure. Bon, moi, de mon côté, vraiment, je n'ai pas d'athlète modèle. Ok. Néanmo, moi, c'est mon père. D'accord. Parce que c'est vraiment lui qui m'a toujours soutenue dans le taekwondo. C'est un modèle, c'est un modèle. C'est un modèle aussi. Oui, mais quand vous dites un athlète par exemple. Donc, j'ai toujours été influencée par mon père. D'accord. Parce qu'il a toujours cru en moi, il est toujours resté là à me soutenir. Et arrivé un moment, même quand je voulais baisser les bras, il était toujours là à dire non, non, tu ne vas pas baisser les bras, vas-y, vas-y. Donc, pour moi, ça a vraiment été mon modèle pour arriver où je suis aujourd'hui. Parce qu'il a vraiment donné le soin, il a vraiment investi dans la chose et vraiment, c'est lui mon modèle. Parce qu'il m'a vraiment tout apporté concernant ce côté taekwondo. Donc, Juraf Djou vous amène la question. Est-ce que vous avez été influencé ? Est-ce qu'il y a un modèle qu'on pourrait mettre en lumière ? Influencé, il faut dire que c'est au niveau de la course. D'après, c'est les Kenyans, les Ethiopiens, les Kenyans, les Ethiopiens qui nous fatiguaient beaucoup. Bien sûr. J'ai eu une fois couru avec un Yves-Zélande où j'ai mis la distance de 100 mètres entre moi et le 10ème. Donc, ça crée une collègue. Dans la délégation, Kenyans, on posait la question à mon coach. Est-ce que c'est monsieur qui vient de la Côte d'Ivoire ? Déjà, si tu regardes la majorité des athlètes par l'habillement, quand tu vois une fesse sortir des blocs explosifs, déjà tu es découragé. Bon, ne regarde pas ça. Est-ce que tu vas ne regarde pas ça ? Mais moi, apparemment, lorsque j'ai commencé l'athlétisme, c'est un autre combat. Pourquoi ? Parce que personne n'a situation de handicap, il arrive à compéter avec les valides. Donc, ça m'a donné encore... J'ai entendu certaines choses de mon guéris au niveau des valides. Comment un homme n'est pas complet et il arrive à nous battre ? Comment ça se passe ? Donc, ça m'a donné encore une autre force. Vous a galvanisé. Voilà, ça m'a galvanisé, ça m'a donné une autre force. Je dis, bon, je vais être ambassadeur pour personnes en situation de handicap, mais imposer aussi des valides. Et c'est là, c'est arrivé, je voyais avec les valides. Donc, ça m'a donné une autre force, une autre puissance. J'arrive à battre les valides. Comment je fais ? Parce que moi-même, quand je m'entraîne, je me massacre. Donc, voilà. Beaucoup plus de deux ans dans l'entraînement. Plus de deux ans. Lorsque j'ai dit, après le championnat du monde, j'ai eu la médaille d'or. Je faisais 10 séries de 400 mètres. Au retour, il faut que j'arrive à doubler. Au moins, il faut que j'arrive à faire 15 séries. Parce que l'entraînement encore plus. Parce que les autres s'entraînent en fonction de toi, tes résultats, ta performance. Voilà. Donc, c'est comme ça. Mais déjà, qu'est-ce qu'elle a la particularité de ces kenyaïs, de ces utopiens ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il les rend aussi performant en termes de... C'est des gens qui ont la vraie infrastructures. Ils ont des montagnes. Ils ont une montagne, le montagne Monki-Mangaro, qui fait près de 1500 mètres d'altitude. Moi-même, j'ai fait près de deux semaines là-bas. Écoutez, j'étais obligé de fuir pour venir à Abidjan parce que c'est pas facile du tout. Tu montes aussi une montagne de 1500 mètres d'altitude. Il n'a même pas réussi. Il n'y a pas de l'ochizène pour respirer. Ils ne mangent pas tout ce que nous mangeons ici. Ils mangent le riz blanc avec banane. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sauce. Donc, vous voyez pourquoi ils sont tous secs, secs. Régime alimentaire aussi. Très bien. Donc, ça fait que nous autres, là, on a pitié à manger les rizs, sauce, tout ça. Moi, j'ai fait partie-là deux semaines. Maintenant, la montagne, il y a la dent des mains qui est là. Oui, il y a la dent des mains. Non, comme ça. Il y a la dent des mains. Mais le problème, c'est qu'on a la dent des mains. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'infrastructures. On a beaucoup d'infrastructures, mais on ne croit pas, en fait. On s'est dit toujours, il faut aller chez les plats. Oui, il faut aller ici. Moi, chaque fois, je me rappelle bien, on m'a donné une bourse pour aller me préparer en France par rapport aux Jeux par l'épic, à Sydney, en Australie, en 2000. Il dit, non, moi, je ne bouge pas. On dit, mais pourquoi ? Je dis, non. Je viens rester à Abidjan et me préparer à Abidjan. Je m'entraîne au stade Faux-Boigny, au stade Obay-Champou-de-Makoury. Il y a parfois même devant chez moi, à Trècheville, je prends un punet de Caterpillar pour attacher à mes rêves. Je me suis préparé, sérieusement. Et ceux qui sont allés en France pour aller se préparer, nous, on s'est retrouvés à Sydney, ils ne sont même pas arrivés en finale. Moi, je me suis préparé bien, il y a eu la médaille. Je les ai dit, vous voyez, on a eu un franc-tout chez nous pour se préparer. D'accord. Donc, je te reviens encore, ça me permet que je lui repose la question. Ce n'est pas qu'on veut titiller quand même les fédérations. Donc, tu penses bien qu'il faille qu'on puisse voir un peu en termes d'infrastructures, en termes de préparation, ici, pour pouvoir accompagner nos athlètes. On a tout le sort d'infrastructures. Ici, ce qui fait le défaut, c'est le type de transport, de l'alimentation de l'athlète, c'est le déplacement. Si l'athlète, il est mieux suivi en déplacement, ça veut dire qu'il ne manque de rien. Vous allez voir qu'on va faire une sortie plein de champions. Il ne s'agit pas de mettre d'avion pour aller se préparer à un chinoube, aller, non, 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 ce n'est pas ça. On a tout, on a tout sort d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Il dit, mais on a plein d'infrastructures en Côte d'Ivoire. Il s'agit seulement de donner des moyens à certaines fédérations qui, vraiment, d'après les sports mineurs, ne sont pas les mineurs. Donc, il faudrait donner une solution à chaque athlète même, individuellement. L'humain va se préparer. Et les Jeux Olympiques, Paris est fini, là. Le Sageret, c'est après-demain. Bien sûr. On va s'asseoir et puis on attend encore. On attend qu'à la moche. Et puis on va stresser. Parce que quand c'est comme ça, tu mets la pression sur l'athlète. Vous voyez, prépare l'athlète plutôt à long terme, pas à coup terme. Vous voyez, s'il les prépare à long terme, il peut rentrer en même temps. Mais si on attend à moins de combien de mois, on met la pression sur les stressés. Il arrive à la compétition, il dit, à moins, il est cuit. À moins d'une série, deux séries, son gasoil est fini. Voilà. Vous voyez, donc franchement, il faudrait qu'on pense à ça. On a plein de francitudes ici en Côte d'Ivoire pour préparer nos champions. Vous voyez, regardez bien celui qui a gagné les Américains au décembre, mais Thébago, il ne sait pas où. Il est en Afrique du Sud. La fille qui a gagné 100 mètres, je ne sais pas vers lequel pays, elle est où, elle est dans son pays. Vous voyez, c'est ça qu'il dit. Vous voyez, vous regardez le courrier de fonds. Le courrier de fonds européen qui a changé de nationalité, il s'entraîne où ? Il s'entraîne au Kenya. On a tous les francités ici. Même sur le premier de l'Ouble du Bois. Il s'agit seulement de faire confiance à ces athlètes, de les donner les moyens. Vous allez voir qu'on va faire sortir des vrais champions. D'accord. Hassan, ta préparation, tu l'as fait en Côte d'Ivoire ou bien en Europe ? Tu as voyagé entre les deux continents ? Non, pour moi, ma préparation, je me suis préparée ici, à Bidjan. D'accord. J'ai fait toute la préparation. Donc, depuis, avant les qualifs déjà, je m'entraînais ici. Et même quand je me suis qualifiée, j'ai continué à m'entraîner ici. J'ai vraiment tout fait. Entraînement, stage avec mon entraîneur. Tout a été fait à Bidjan. Je ne suis pas partie faire des compétitions ailleurs ou essayer de faire certains stages. Non, je suis restée totalement à Bidjan pour ma préparation. On va mettre Koneouma à parler de banane avec du riz. Bon, non, encore, tu vois, c'est un peu si débile que tu manges ou bien. Comment ça se passe pour ta nutrition ? Bon, je dirais pour ma nutrition, je fais vraiment attention à ce que je mange. J'essaye de m'alimenter correctement. J'essaye de vraiment suivre un régime strict en nourriture, malgré que je suis dans une catégorie où il faut être poids lourd. Mais j'essaye de vraiment me faire attention à tout ce qui est alimentation. D'accord. Donc, tu as un régime assez suivi. Effectivement. Une nutrition assez bien gardée. Effectivement, oui. D'accord. Parlant de taekwondo aussi, on souhaiterait avoir aussi ton avis, ton point de vue sur l'avenir du taekwondo en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu peux nous partager aussi là-dessus ? Je dirais l'avenir de taekwondo en Côte d'Ivoire est vraiment très prometteur. Ok. Parce que la nouvelle génération d'athlètes qui arrive, il y a vraiment une très bonne relève. Oui. Parce qu'ils ont comme ça se préparé depuis les caddies. D'accord. Maintenant, après, il y a bien les juniors et les seniors. Et depuis la base, maintenant, les choses commencent à être bien faites. Donc, vraiment, il commence à y avoir plusieurs compétitions en Côte d'Ivoire. Donc, ça permet déjà aux athlètes de vraiment se frotter entre eux. Oui. Se frotter et s'entraîner. Et vraiment, je me dis, d'ici Los Angeles, on aura encore une autre génération d'athlètes. Voilà, on n'aura qu'une autre génération d'athlètes. Déjà qu'il y a plusieurs compétitions, que ce soit au niveau des juniors comme au niveau des seniors. Et donc, du coup, il y a des juniors qui vont devenir seniors. Bien sûr. D'ici 2028. D'ici 2028. Donc, du coup, vraiment, il y a une très bonne relève quand je regarde. Il y a vraiment de bons athlètes qui se préparent dans de bonnes conditions. Des athlètes d'ici comme d'autres athlètes aussi qui sont ailleurs, qui se préparent vraiment et la relève est vraiment prometteuse. OK. Bon, je rappelle aussi qu'à la veille de ton combat, on a partagé une vidéo de tes élèves qui te soutenaient. Par rapport à une compétition, ils sortaient d'une compétition, ils ont fait une vidéo. Comment tu as perçu la vidéo depuis la préparation, depuis Paris ? Bon, ça m'a vraiment reconfortée. Parce que non, la vidéo, c'était après, en fait. Après. Parce que eux aussi, ils avaient une compétition. Pendant que nous, on était au JO, eux aussi compétissaient ici. Donc, du coup, après, bon, moi, j'ai perdu. Et eux, vraiment, ils ont tout donné pour avoir beaucoup de médailles, ce genre de choses. Et après, ils ont fait une vidéo pour pouvoir me reconforter, pour pouvoir me soutenir. Et vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bon, d'accord. Ces enfants, ils croient en moi. Parce qu'on s'entraîne tout le temps. On vient du même club. Donc, on s'entraîne tout le temps ensemble. Et voir vraiment cette vidéo, ce soutien, malgré que je n'ai pas vraiment pu apporter une médaille, ça m'a vraiment reconfortée. OK. Je voulais revenir là-dessus, effectivement, à la sortie de cette compétition-là. Beaucoup d'espoir. On vient avec beaucoup d'espoir. Voyez, on se rend compte que réellement des espoirs. On n'a pas atteint l'objectif fixé. Comment est-ce que tu t'es sentie ? Sincèrement, moi, je me suis sentie, genre, très dégoûtée. Parce que je me suis dit, c'est quand même quatre années qu'ils viennent de se jouer là, comme ça. Et au début, vraiment, j'ai vraiment eu mal au cœur. Parce que j'avais vraiment espoir. Je me dis, bon, non, je vais vraiment arriver. Je vais pouvoir faire quelque chose. Et là, sortir de ces JO sans une médaille, vraiment, ça a été difficile pour moi. Parce que je me disais, est-ce que dans quatre ans... Je me suis posé en même temps beaucoup de questions sur le champ. Je me suis dit, est-ce que dans quatre ans, j'aurai encore cette même force pour pouvoir venir ? Comment les gens vont prendre vraiment ça ? Parce qu'il y a des personnes qui t'ont vraiment soutenu et il y a des personnes aussi qui étaient toujours là. Voilà, ces gens. Donc, du coup, c'était vraiment... Mes sentiments étaient vraiment mitigés. Parce que je me disais, bon, ça va. Mais après tout ça, je me suis refait un mental. Après, je me suis dit, bon, on va laisser tout ça derrière nous et commencer déjà à mieux préparer 2028. Parce que, genre, je me dis, pour Paris, on s'est peut-être pris un peu trop tard. Mais si dès maintenant, on commence déjà à s'entraîner, et faire des compétitions, des stages, ce genre de choses, je me dis, d'ici 2028, on pourra faire, genre, une meilleure performance. Voilà. Et vu qu'au taekwondo, actuellement, personne n'a des points. Genre, on est dans un système de ranking. Et là, avant les JO, tout le monde est revenu à zéro. Donc, du coup, c'est le moment maintenant de commencer à participer à des compétitions. À participer à des compétitions, faire des stages. Voilà, faire des stages pour pouvoir vraiment se positionner pour 2028. Car 2028, c'est maintenant. C'est demain. C'est demain. Mait Kouné, on va dire que c'est ta fille qui ressort découragée d'une compétition internationale. Et pour en tant qu'ancien, en tant qu'athlète, couronnée, médaillée, quel conseil, déjà, tu pourrais lui dire, lui donner, et aussi à ceux qui nous suivent certainement, qui vivent aussi ce qu'elle demande, les mêmes choses. ce que je veux dire, elle est encore jeune. Elle est encore jeune. C'est de se mettre au travail. Son coach était là-bas. Il va y avoir les rankings. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, il va y avoir. Donc, c'est maintenant, il doit se mettre au travail. Elle, je la connais depuis elle est toute petite. Je connais son père. Je l'ai vu vraiment, son père était déterminé. C'est un grand pratiquant aussi. Donc, c'est pour dire à la nouvelle génération aussi de croire à ce qu'ils ont fait. Il ne faut jamais laisser quelqu'un qui va venir à derrière venir te décourager. Parce que dans la vie, lorsque tu fais quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va te dire, mais ce qui est en train de faire, il est en train de te fatiguer. C'est faux. Le contraire. Toi, me dis-toi que ce que j'ai en train de faire, c'est positif, ce n'est pas négatif. Parce que moi, dans mon cas, quand j'ai commencé, j'avais ce combat. À la maison, lorsqu'il vient avec un trophée, on dit, mais ramène le trophée avec les valides, j'ai eu le trophée, on dit, va là-bas. Les gens qui sont normaux, ils ne peuvent pas y gagner, c'est toi, tu vas gagner. Donc, c'est pour dire, j'ai dit, personne atteint ton objectif, ton objectif, tu le vises. Parce que tu vois, donc, c'est pour ça. Chaque fois, même, dans les attaques que j'entraînes, je leur ai dit, arrivez toujours à atteindre votre objectif. Fixez-vous un objectif, dites-vous que vous pouvez le faire. Si moi, le coach, j'ai fait, quand j'ai 83, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez me dépasser. le faire, de respecter le coach, de respecter à la maison les parents, de respecter même incognito. On voit la rue, bonjour, un athlète, c'est le respect. Quand tu respectes ton coach, tu respectes tes adversaires, tu respectes tes concurrents, tu avances. Donc, c'est là, la nouvelle génération, il doit se battre dès maintenant. C'est maintenant, il doit préparer. Et l'année prochaine, l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse. Moi, j'ai trois gamins qui rentrent dans le système. Vous voyez, donc, eux, j'entraînes les préparer. Donc, on a plus de compétitions, surtout les jeunes. Je parle beaucoup à les jeunes parce qu'aujourd'hui, la force, la force d'une nation, c'est la jeunesse. Donc, la jeunesse, franchement, de quitter ou de partir là, pratiquer un sport, ça va payer un jour. Ne baisser jamais les bras. Voilà, elle, il ne faut pas baisser les bras. Voilà, les Jeux Olympiques, c'est fini. Elle, ça, c'est déjà passé. On a qu'à viser maintenant, orienter son parabolique. Si, le sage-jeunesse, le sage-jeunesse, c'est pas loin, c'est après-demain. Écouter l'oncle et puis, on va aussi te tirer quelques mots pour toutes les jeunes filles, toutes tes soeurs qui souhaiteraient aussi se lancer, avoir le même parcours que toi, te ressembler, qui pratiquent le taekwondo ou une autre discipline. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aussi ? Je pourrais dire à toutes ces filles qui me regardent, qui me soutiennent et qui veulent vraiment être comme moi aujourd'hui, de croire, vraiment croire en leur rêve. Car si tu crois, tu vas vraiment y arriver. Ne jamais baisser les bras, ne pas laisser quelqu'un te décourager, vraiment, te fixer tes objectifs et dire je vais y arriver et vraiment croire, vraiment travailler à 100%, donner de soi. Ne pas juste dire bon, d'accord, comme ça, non, vraiment travailler. Car si vous arrivez vraiment à travailler, vous pourrez atteindre vos objectifs et vraiment, rien ne pourra vous arrêter. Donc, prendre juste courage et vraiment travailler. Maintenant, je reviens vers vous encore. On n'est pas le projet, vous avez soulevé un cadre de projet futur. Donc, il y a des Jeux. Je rappelle qu'il y a des Jeux de la jeunesse. Jeux de la jeunesse, Jeux olympiques de la jeunesse. Jeux olympiques de la jeunesse. On les ramène de faire un sport. De toute façon, on dit, faire un sport, ça va payer un jour. Voilà, il ne faut jamais se décourager. Si moi, avec un bras de moi, il fait la natation, il joue au football, il fait des VTT, tout ça, c'est pour les sensibiliser, pour les montrer que voilà, ce monsieur, il n'a pas de bras, mais il fait ce qu'il les valide. Donc, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Mais, d'autres commencent à comprendre. Franchement, d'autres commencent à comprendre. Je vais dans les guettos, je les sensibilise. Lorsque tu me connais, il dit, non, je ne t'ai jamais vu. Il dit, bon, regarde, c'est toi, je peux faire comme toi. Donc, la jeunesse, toujours la jeunesse, il faut qu'on arrive à sensibiliser nos jeunesses, de pratiquer le sport. Parce que le sport, c'est la santé. Le sport, c'est notre famille. Le sport, le sport me permet de causer à un chinois, d'échanger avec un libre, d'échanger à n'importe qui. Et puis, justement, il fait mon sport ici, en bonne santé. Vous voyez, le sport, uniquement le sport, le meilleur remède du vital, c'est le sport. Il a essayé de résumer en quelques mots ce qui caractérise en fait la chaîne. Donc, Astane, on parle de projets futurs. Est-ce que tu peux nous partager quelque chose sur la perspective à venir ? Oui, la perspective à venir, on dira, bon, à long terme, il y a les Jeux Olympiques. D'accord. Mais à court terme, déjà, au niveau du taekwondo, il y a le championnat d'Afrique qui est pour bientôt. D'accord. Et il y a plusieurs Open aussi. Il y a les Grands Prix, les Grands Slams. Donc, c'est dès maintenant de commencer à travailler pour affronter les échéances à venir. Et c'est sur la base en fait de ces différentes compétitions que le ranking aussi se met en place. Effectivement, parce que chaque compétition a un quota de points. On a des compétitions qui sont des G2 où tu peux avoir 20 points, des G4, 40 points, ainsi de suite. Donc, du coup, c'est à la fin de tout ça en fait que tu pourras avoir un bon ranking, soit te qualifier directement parce qu'au taekwondo, on prend les 5 premiers du ranking. Et les 5 premiers sont qualifiés directement pour les Jeux olympiques. Donc, déjà, l'objectif d'abord, c'est de faire partir de ces 5-là à travers toutes les compétitions qu'on va pouvoir faire. Et si tu n'as pas pu être dans les 5, avoir déjà un bon ranking. Et déjà, ça pourra mieux t'aider pour les qualifications au niveau continental. D'accord. Merci bien, merci bien à vous deux. Monsieur Damo, on retient de notre échange l'impact du facteur mental sur les athlètes. Et de là, j'ai une dernière question à vous poser. Que pensez-vous en train du mentorat entre les athlètes, les anciennes, gloire de l'athlétisme, je peux le dire, des athlètes et de la nouvelle génération ? Donc, je vais partager la question à vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce mentorat-là ? Est-ce qu'il y a lieu de pouvoir vraiment, pour ceux qui se préparent à partir et ceux qui ont l'habitude de pouvoir créer un cadre formel de sorte à pouvoir échanger et préparer tout ? En fait, ces compétiteurs-là ont des perspectives à venir. Ce que je veux dire, surtout aux anciens, les anciens, normalement, les anciens doivent toujours auprès de la nouvelle génération. Vous voyez, pour apporter des conseils, le coaching, certaines choses. Parce que, aujourd'hui, je viens ici, connu Omar. Pourquoi connu Omar et d'un coaching en train de sensibiliser encore la jeunesse ? C'est parce que j'ai vécu ce qu'on appelle l'athlétisme. Je me demande mais dans quel pays il se passe parti ? Le seul endroit où il se passe parti peut-être que c'est la ligne. Donc, lorsque j'explique l'enfant, voici ce qu'il a fait là aussi, il est galvanisé, il va faire la même chose que moi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai près de 35 antigènes, amis handicapés, non handicapés, tout ça ensemble, je les mets ensemble pour que demain aussi, il dit, pourquoi pas ne pas faire sortir un connu Omar. Vous voyez, pourquoi pas un connu Omar ? Bon, ça commence à aller, même mademoiselle Talou qu'on a brandi au riz Talou, 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 c'est, dans ce début, c'est connu Omar. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc franchement, nous les anciens, on doit épauler la nouvelle génération. Il ne faut pas avoir regardé ce qui gagne et puis ce qui n'a pas eu. Non, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas comparer ce qui n'a pas comparé. Vous voyez, chacun de nous a son étoile. Chacun de nous a sa chance. Sa chance. Voilà, donc permettez-moi aussi de dire un grand merci dans le cadre où nous sommes, Eric Five TV, surtout qui est vraiment dès quand ils ont vu mon histoire, ils disent non, connu Omar, on t'accompagne pour tes jeunes et ils m'ont permis d'avoir cet matériel de musculation pour encadrer ces jeunes-là. Ils m'ont demandé même de chercher un local même pour équiper la salle mais malheureusement il n'a pas encore eu la salle. C'est pour cela où il a sa traîne. Vraiment, j'ai dit un grand merci à Eric Five. Vous voyez ici à Eric Five. Oui, bien sûr. Et puis un grand merci à Binsport qui m'accompagne pour le marathon pour tous à Paris 2024. Il faut qu'il arrive à faire plaisir, surtout à mon patron, à mon compagnon à terre, M. David. Copola de Gérard de Eric Five. Jim 225. Jim 225. OK. Astane, qu'est-ce que tu penses du mentorat ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit inclure ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Mon point de vue là-dessus, c'est un bon truc. En fait, une bonne idée que l'ancienne génération se frotte à la nouvelle génération parce qu'ils ont plus d'expérience que nous. Bien vrai qu'avec l'évolution du temps, avec le temps, les choses changent. Bien sûr. Les règles du taekwondo, par exemple, évoluent. Les règles qui étaient là hier ne sont pas les mêmes règles qui sont là aujourd'hui. Mais en s'approchant des anciens, on gagne toujours en expérience. Ils ont fait, c'est le même sport. Bien vrai que les règles changent, mais c'est le même sport et ils ont plus d'expérience. Et à leur temps, je dirais, le taekwondo était plus difficile, par exemple. Le sport était plus difficile et de nos jours, ça devient un peu facile. Donc déjà, avoir ces gens, ces autres athlètes-là, venir, se frotter à eux, ça nous apporte beaucoup. Que ça soit mentalement, que ça soit vraiment techniquement et autres, c'est vraiment on gagne toujours, oui. D'accord. Monsieur Dam, nous sommes à la fin de cette session. Restez toujours connectés. On vous invite à pouvoir toujours cliquer sur le point rouge. Et nous sommes sur Eric Fab TV. Cheers à vous.